Sylvain Marshall, capitaine emblématique du FCMES, une carrière qui a été menée par des responsabilités que tu as prises dans tous les clubs dans lesquels tu as évolué. Qu'est-ce qui explique justement qu'un jour on t'ait confié ce brassard ? Il faudrait demander à mes entraîneurs, mais je pense que l'envie de s'investir pour le collectif, l'envie de faire en sorte que l'équipe dans son ensemble vive bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et l'envie de faire partager les choses aux autres. Après sur la fin de ma carrière, il y a aussi le fait d'être souvent un des plus anciens, mais autrement, même au début de ma carrière, c'est des éléments qui sont importants si on veut être capitaine, c'est d'avoir ce sens du collectif. Est-ce que tu avais des prédispositions pour tenir ce rôle ? Qu'est-ce qui a amené à ce qu'on le confie ? Disons que j'ai eu le brassard, il me semble, en catégorie de jeune. J'avais le poste de défenseur central, c'est souvent prédisposé au rôle de capitaine, on a une position sur le terrain qui est un peu plus en retrait. Ensuite, il y a ce rôle que j'avais dans le vestiaire, et j'ai toujours apprécié quand un vestiaire vivait bien, de faire en sorte que les relations entre les uns et les autres se passent bien. Ça s'est fait un peu naturellement, et c'était à chaque fois avec plaisir que je relevais la mission. Il y a le rôle sur le terrain, et il y a aussi les valeurs qu'incarne le club. Est-ce que tu te sens dépositaire d'une espèce de marque de fabrique du FC Metz ? Quand on est capitaine, notamment au niveau professionnel, on est assez exposé, notamment quand ça ne va pas trop, quand les résultats sont bons, on met plus le zoom sur les quelques joueurs qui flambent, les attaquants, les milieux offensifs. Quand ça va moins bien, en général, on se tourne vers l'entraîneur, vers le capitaine, pour avoir un petit peu des explications, et puis avoir des éléments. Donc il faut être lucide, garder la tête froide, ne pas s'enflammer quand ça va très bien, et rester pondéré, et puis arriver à faire le tampon entre le staff technique et les joueurs, tout en sachant qu'on est un joueur avant tout, et que le brasseur de capitaine n'exclue pas les bonnes performances, au contraire, on se doit montrer l'exemple, et puis d'être assez exemplaire au niveau du comportement. Quand on est capitaine, on l'est le jour du match, ou on l'est en permanence ? On va dire en permanence, parce qu'on est un petit peu le relais, justement, quand il y a des informations de la part du staff, quand il y a des prises de température, ils veulent savoir un peu comment est le groupe, les joueurs à l'inverse, quand il y a des choses qui veulent faire remonter, qui ne vont pas ou qui vont bien, on est un petit peu ce relais-là entre les entraîneurs et les joueurs, et puis le rôle primordial est forcément aussi sur le terrain le jour du match, parce que c'est là où on se doit de faire en sorte que l'équipe toute entière tendre vers un même objectif qui est la victoire, et puis voilà, donc ça c'est un rôle qui est double, qui se voit sur le terrain le jour du match, et qui est aussi plus en coulisses tout au long de la semaine. Si tu avais un message, un conseil à passer à ces jeunes capitaines qui vont être engagés dans ce projet mené par la Ligue Lorraine de football, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent ? Je dirais qu'il faut être comme on est, il n'y a pas un rôle, enfin il n'y a pas une façon d'être capitaine, chacun doit se laisser aller en fonction de son caractère, il y en a qui vont plus gueuler, il y en a qui vont plus être dans le consensus, il y en a qui vont plus être dans une certaine manière d'être, mais il faut surtout être soi-même, c'est ce qui est le plus important, et être authentique et sincère, c'est ça qui fait que ça se passe bien ou pas. Si on joue un rôle sur le long terme, ce n'est pas bon, et ça ne se passera pas très bien, donc il faut être soi-même. Merci. Merci. Merci.